Bonjour à tous, c'est l'Eradicateur et donc nous avons une mise à jour en ce qui concerne Star Citizen Alpha 3.18 qui d'après Jake Acapella qui est un manager de communauté de Cloud & Payone Games devrait sortir aujourd'hui. Elle était censée sortir hier mais il y a eu quelques petits soucis comme on peut le prévoir bien sûr pour ce genre de sortie de mise à jour et d'autant plus que la mise à jour 3.18 est quand même très importante et très conséquente, c'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre. Et donc les développeurs de Cloud & Payone Games ont souhaité se donner une nuit, une nuit de conseils peut-être, une nuit de repos avant de pouvoir enfin faire démarrer le grand jour, la sortie de la mise à jour 3.18. Donc attendez-vous à la voir, d'ici quelques heures il devrait y avoir notamment un poste sur le site robotspaceindustry.com Et donc la mise à jour 3.18, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura principalement bien sûr le recyclage, le recyclage et la réparation à la main des vaisseaux qui devraient arriver avec cette mise à jour 3.18 et bien sûr pour cela vous avez un tout nouvel attachement avec le multi-tool qui permettra donc de récupérer des matériaux, des coques de vaisseaux pour ensuite les utiliser et les mettre sur votre vaisseau un peu à la manière d'un bandage. Bien sûr le Drag Vulture arrive avec cette mise à jour, le Drag Vulture qui est un des deux vaisseaux du jeu qui permet de s'adonner au recyclage. L'autre est bien sûr le Reclaimer, le Reclaimer que l'on voit ici sur cette image et qui est un vaisseau multijoueur. Contrairement au Vulture qui se joue en solo, il est conseillé d'utiliser un Reclaimer avec d'autres personnes même si certains petits malins arrivent à utiliser un Reclaimer et à travailler avec en solo mais ce n'est pas non plus très optimal. Enfin, il devrait y avoir une nouvelle communauté ici, une nouvelle commodité par contre et c'est le matériel de recyclage composite ou le matériau composite de recyclage peut-être en français et ce sont les matériaux que l'on récupère avec le recyclage donc lorsque l'on s'adonne à cette activité que l'on peut ensuite revendre aux zones d'atterrissage qui vont acheter ces matériaux de recyclage pour un prix très intéressant d'ailleurs, on se trouve un petit peu en dessous du Contenium donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors, une fois que vous êtes à bord d'un Vulture par exemple ou d'un Reclaimer et bien il suffit d'appuyer sur la touche M et vous allez donc entrer en mode recyclage donc ce qui vous permet ensuite, vous avez deux types de lasers, un laser de précision et un laser de gros qui permet de pouvoir récupérer des matériaux avec une cadence un peu moins élevée mais sur de plus grosses aires en fait, donc c'est deux types de recyclage complètement différents. Lorsque ensuite vous avez les conteneurs remplis, il faudra à l'intérieur d'un Vulture utiliser le Multi-Tool un rayon Tractor pour ensuite pouvoir déplacer les conteneurs sinon vous risquez d'être bloqué et ensuite donc, comme l'indique le site ici, revender le tout dans une zone d'atterrissage. Il est également possible de réparer donc ces vaisseaux comme on peut le voir avec cette image ici. Qu'y a-t-il d'autre avec la mise à jour 3.18 ? Il y a les sites de crash de Daymar ici où l'on trouve notamment une carcasse de Star Runner ainsi qu'une carcasse de 600i, des nouvelles rivières sur Stanton qui arrivent, une nouvelle type de grotte, la grotte sablonneuse que l'on essaiera de trouver d'ailleurs avec la mise à jour 3.18 dans plusieurs vidéos que je devrais faire notamment une fois la sortie, un nouveau circuit pour le Greycat, le nouveau système de cargo que l'on a vu également sur quelques vidéos dans la chaîne, des nouvelles activités de prison. Alors là, je n'en ai pas vu beaucoup des nouvelles activités de prison mais apparemment avec la mise à jour 3.18, il y a notamment la possibilité d'avoir un canif dans la prison qui permet d'attaquer d'autres joueurs, notamment lorsque vous descendez à partir de la profondeur 9, il n'y a plus de satellite de communication, donc les crimes que vous commettez ne sont pas rapportés. C'est très intéressant et ça permet donc de sortir de prison plus tôt lorsque la machine qui permet de récupérer les matériaux comme par exemple les gemmes marche correctement. La réactivation du poste de sécurité carré est également ici. Il y aura des personnages non joueurs qui vous attaquront si par exemple vous décidez de vous y aventurer, sauf si bien sûr vous avez une mission qui permet de pouvoir vous déloger les assaillants. Ensuite, des nouvelles missions sur Horizon également. Il suffit simplement de terminer la première mission de combat autour de Crusader pour y avoir accès. Elle utilise notamment les plateformes du siège d'Horizon pour pouvoir ensuite vous donner ces missions de combat à la première personne. Des courses sont là, des courses contre la montre que l'on commence notamment aux heures de l'Orville et qui vous permettra de pouvoir ensuite prendre part à ces courses contre la montre un peu partout dans le système Stanton. On a déjà vu le recyclage, il y aura donc d'autres vaisseaux qui arrivent avec le Drag Vulture ici, mais également l'Antares, un variant du Scorpius qui est doté notamment d'un système d'interdiction quantique. Ils viennent avec l'attachement de recyclage du multi-tool, ainsi que le flux persistant d'entités qui permet la persistance de tout ce qu'il se passe au sein du serveur et également de garder l'état du serveur jusqu'à la fin de la durée de vie du serveur. C'est vrai que si par exemple il y a une erreur 30 000 et que le serveur meurt, malheureusement, tout cela disparaît, c'est pour cela qu'il faut ensuite la réplication d'entités ainsi que le serveur meshing, le maillage de serveur pour que tout puisse récupérer en fait une fois que le serveur meurt, que tout revienne sur un autre serveur. Et enfin, la génération 12 qui permet des améliorations graphiques et l'ajout de Vulcan à l'avenir, notamment on espère peut-être pour cette année, voire l'année prochaine. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que cette mise à jour arrive sur le site de RobertSpace2Strip.com une fois que ça arrive, il devrait y avoir notamment plusieurs articles, une vente également. On s'attend notamment à une vente de l'Antares, mais peut-être d'autres vaisseaux, peut-être le Reclaimer qui sera en vente, le Voucher également à voir donc. Et voilà, donc restez aux affûts et bien sûr on vous tiendra informés sur la chaîne. Ce fut l'indicateur, passez une excellente journée, amusez-vous bien avec la 3.18. Salut à tous !